Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bienvenue chez eux. Aujourd'hui on parle relooking. Alors ce que je vous propose tout de suite c'est de découvrir un coiffeur pas comme les autres. Nous sommes la Jean Jorette à Saint-Etienne et nous allons rencontrer Sébastien Couturier. Suivez-moi, il est juste là. Il est lauréat du concours design avec le coup de cœur du public. Et il va relooker une jeune femme et puis il va me donner des petits conseils parce que je veux que mes cheveux poussent. On y va. Sébastien bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes situé à la plage Jean Jaurès. Beaucoup de gens vous connaissent. Difficile de passer sur la place sans vous voir. Un look très particulier pour ce salon ? On a souhaité un salon qui soit résolument moderne. On est plus sur la base d'un salon de grande ville. Avec un accueil finalement assez standardisé dans le haut de gamme. Le but c'était vraiment d'avoir quelque chose de joli pour être fier de la ville. Donc ça c'est réussi, aucun souci. Aujourd'hui on vient vous voir dans un souci de relooking. Alors je crois que Lisa s'est prêtée au jeu. Lisa avait plutôt les cheveux longs. Et l'idée c'est de lui redonner un peu de pep, c'est ça ? Absolument. On a commencé ce matin par une coupe. On a remonté un petit peu la longueur. Lisa n'est pas très très grande. Donc on a évité d'avoir une longueur qui puisse la gêner ou la tasser un petit peu. Donc on a remonté un petit peu la longueur. Et on est parti entre le tie and die et le ombrière un peu à la mode en ce moment. Mais on l'a agrémenté d'une couleur d'hiver. On est plus sur un rouge teinté un petit peu d'acajou. C'est proche d'un framboise un peu intense. Au niveau du diagnostic, comment ça se passe ? On travaille et d'un point de vue purement et simplement visagiste. Donc c'est vrai que s'adapter aux formes du visage, etc. Sur la forme de la personne. Et après on ajoute à ça les vêtements. Et puis on va parler un petit peu style de vie aussi. Parce que le visagisme des années 90-2000 où on faisait des choses très colorées, etc. C'est un peu dépassé. Là avec Lisa on est parti sur un rouge parce que c'est l'hiver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va accentuer aussi sur, on va le voir ensemble après avec toi Jennifer, sur le quotidien, comment est-ce que la personne vit. Donc on est vraiment sur des soins profonds qui passent sous une machine, etc. Donc on étudie le cheveu, on prend beaucoup de temps pour choisir le produit. Et on va favoriser des coupes peut-être un petit peu plus pleines, moins dégradées et moins effilées qu'il y a quelques années. De sorte à ce que ça se recoiffe mieux à la maison et que l'on ait moins l'effet frisottis par exemple. Les gens ont moins de temps de faire des brushings. On travaille plus dans ce sens là. Génial. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui sont là, qui ne sont jamais venus chez Sypacier Couturier ? Quelle honte ! Alors déjà je voudrais remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous, pour le cours Commerce Design et qui n'étaient jamais venus ou qui ne sont toujours pas venus chez nous. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit avoir voté pour le magasin alors qu'elles n'étaient pas venues. C'était un moment formidable, on a affiché un grand merci sur la boutique. Je pense que tout le monde n'a pas pu le voir. Donc encore une fois, merci pour cette vidéo.